écoutez je vais vous lire quelque chose j'ai une abonnée qui m'a écrit un message bon j'ai des gens qui m'ont fait des vocaux mais je ne peux pas j'enlève mes bijoux comme ça fait pas de bruit je peux pas les écouter parce que bien entendu si je les écoute vous allez entendre leur voix et c'est pas bon alors je vous ai je vous lis l'histoire franchement je vais vous lire et vous vous allez me dire d'accord ça m'a un peu ça m'a laissé un petit peu dubitative tu vois ce que je veux dire ça m'a un peu interloqué ça m'a perturbé la fin il ya une chute pharaonique préparez vous voilà pas de jugement s'il vous plaît pas de jugement d'accord nous sommes pas une chaîne qui juge mais j'ai mal au coeur j'ai mal au coeur alors attendez parce qu'il faut surtout pas que vous puissiez voir bonjour aïssa 11 ans de relation et 8 ans de mariage pour me rendre compte que j'ai toujours été cocu il entretenait une nouvelle relation extra conjugale chaque année de base je n'avais plus confiance en moi parce qu'il me rabaissait pour ma prise de poids etc mais suite à cette découverte du tabou que je suis morte de l'intérieur il m'a promis d'arrêter mais j'y crois pas trop toujours en mode flicage et suspicion bref on a des enfants en bas âge donc je suis resté avec lui je fais en sorte de me détacher émotionnellement de lui pour apaiser mon coeur et ça a plutôt marché maintenant il me reproche d'être dur avec lui et en même temps c'est de sa faute si j'ai un coeur de pierre bref je sais pas si j'ai pris la bonne décision en sachant que finale c'est moi qui les supplie et de rester avec moi lui a demandé le divorce je me sens qu on va parler un petit peu de ça puis après j'allume le téléphone la conf donc là on a une copine qui s'est rendu compte que depuis 11 ans alors que je dise pas de bêtises depuis 11 ans de relation et huit ans de mariage elle est elle est trompée et quand elle apprend qu'elle est trompée monsieur demande le divorce je sais pas si vous captez un petit peu le délire c'est monsieur qui demande le divorce quoi et elle a le supplé de rester mais en même temps elle reste parce que les enfants sont petits et parce que elle veut peut-être pas casser sa relation et puis comme il ya beaucoup de personnes vous entendez souvent les gens dire oui non je divorce pas pour la famille pour les enfants je me sépare pas pour les enfants voilà donc moi j'ai mon avis là dessus maintenant j'aimerais connaître le vôtre voilà alors je suis en live aussi sur youtube à la confin si vous si vous êtes branché vous allez voir ma petite tête là bas j'allume le téléphone s'il vous plaît les gens qui appellent en anonyme laissez moi tranquille laissez mon dos laisser ma veste laisser ma veste je vous en supplie je vous en supplie alors attendez je vérifie quelque chose youtube alors écoutez tigui aïda goni salut 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 le numéro est là la conf c'est 0 7 45 1 2 1 3 6 8 0 7 45 1 2 1 3 6 8 vous pouvez d'ores et déjà me téléphoner en attendant moi je continue de regarder vos messages le nom le son est un peu bizarre non bon ça grésit plus ça c'est l'essentiel tiktok jenny merci beaucoup merci beaucoup jenny alors j'ai un vocal de 40 minutes la conf non mais attendez c'est pas possible c'est pas possible quelqu'un m'a fait un vocal de 40 minutes non mais c'est pas possible attendez non mais c'est pas possible attendez est ce que ça existe c'est vrai ou ça existe ou pas c'est possible sur whatsapp en vocal de 40 minutes déjà la dernière fois j'étais choquée parce que quelqu'un avait fait un vocal de 15 minutes j'ai dit moi j'écoute jamais ça alors là j'ai jamais écouté ça mais là c'est 40 minutes donc là je dois écouter les 40 minutes ah oui faut que je vous raconte aussi quelqu'un m'a écrit coucou comment vous allez ok un appel pas de réponse m'appeler pas de réponse j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet particulier si bien évidemment vous êtes disponible bonne soirée bon ok enfin en soit enfin pour m'appeler quand tu en live et la personne m'écrit aujourd'hui vous êtes coach et vous ne répondez pas au message c'est du n'importe quoi alors je vais regarder la photo de profil bon j'aperçois un enfant mi-enfant mi-adulte je sais pas trop monsieur parce que c'est un monsieur bien évidemment je sais pas à votre disposition monsieur déjà pour me parler il faut payer d'accord si tu veux que je te coach mon ami il faut que tu me payes parce que mon temps est compté et sinon tu appelles dans le live en fait c'est aussi simple que ça les gens font ça pourquoi toi tu serais pris en plus je dois lui répondre tout de suite le gars quoi tout de suite tu vois allô oui bonjour c'est moi c'est moi même dis nous alors j'ai cru comprendre que t'as rencontré quelqu'un qui a deux petites enfin deux enfants deux petits enfants deux trois ans et un an et demi un an oui un an et il vit bon il vit pas chez lui et toi tu soupçonnes qu'il vive avec la mère c'est ça non non en fait il me l'a pas caché il m'a dit moi dès le début je lui ai dit je préfère la franchise tu me dis tout du coup il m'a dit bah qu'il vivait encore sous le même toit d'accord mais il m'a dit on est on est plus ensemble c'est juste par rapport aux petits buts qu'elles sont encore en bas âge c'est un peu compliqué donc pour l'instant je vis sous le même toit mais on est plus ensemble d'accord et donc et donc je sais pas trop je sais pas trop quoi en penser parce que moi je me dis c'est pas possible tu peux pas tu peux pas être séparée et vivre sous le même toit et d'un côté je me dis bon c'est peut-être toi qui es un peu parano peut-être que c'est vrai c'est pour ça que je me suis dit bon je vais appeler pour avoir un on va dire comme un deuxième avis pour voir si c'est moi qui est un peu dans ma tête il y a Aïcha il y a Aïcha qui demande depuis combien de temps ce monsieur est séparé bah en fait il m'a dit depuis quelques mois il m'a dit que ça faisait depuis déjà un beau moment que ça allait pas avec elle et depuis la naissance de leur dernière fille ils sont séparés donc à peu près un an d'accord tu l'appelles quand il est chez lui je lui envoie des vocaux il me répond sans problème il te répond en vocal oui et tu l'appelles non bah il faudrait peut-être l'appeler bah en fait franchement en fait je l'ai rencontré sur mon lieu de travail je travaille au SAMU c'est un ambulancier du coup comme j'ai dit tout à l'heure j'ai jamais été en rencard avec lui et ça fait pas très longtemps que je lui ai donné mon contact du coup plutôt que de continuer à faire sa connaissance je me suis dit dès le départ est-ce que c'est bizarre c'est pas bizarre est-ce que j'ai pas envie de m'aventurer dans quelque chose qui ah bah là écoute moi perso franchement il y a des personnes qui vivent avec leurs enfants qui vivent avec leurs copines ou la mère de leurs enfants ils sont séparés mais moi perso là ce que tu me dis moi je pense que le gars il est complètement en couple il est en couple après si tu veux en être sûr si tu veux en être sûr tu l'appelles à 2h du matin tu l'appelles à 3h du matin tu vois tu lui fais des facetimes et puis tu sauras s'il te répond ou s'il te répond pas bah la nuit je pense qu'il répondra pas parce qu'il travaille le lendemain matin et puis moi aussi je travaille donc je suis pas réveillée à cette heure là bah tu te réveilles à cette heure là et t'appelles et c'est pas grave tu dis qu'il y a une urgence tu l'appelles il va pas dire non je dors non c'est vrai lui même il m'a dit si tu veux tu peux m'appeler quand tu veux sur mon numéro tu verras qu'il n'y a pas de problème et bah appelle fais une expérience appelle ok tu verras mais non mais c'est la mais non mais c'est la meilleure façon franchement faut pas aller mettre des trucs pirates sous les voitures des choses comme ça tu fais un facetime un facetime à 23h à minuit basta oui c'est vrai basta oui j'ai essayé de faire ça voilà ok bah merci c'est vrai que les hommes en couple les hommes mariés de nos jours on sait plus bah il vit encore avec les nains mais sérieusement la petite elle a un an bah c'est ça c'est ce que je me dis je me dis c'est tout frais c'est quand même bizarre et lui il m'assure que non donc après moi j'ai pensé de le croire on peut le croire peut-être qu'ils mentent pas du tout mais il faut facetime voilà oui oui bah je vais essayer de l'appeler pour voir ok bah en tout cas merci du conseil avec plaisir et une bonne soirée merci toi aussi ciao ciao elle est mignonne cette fille bon j'espère qu'elle n'est pas en train de se faire avoir alors le numéro 07 45 1 2 1 3 6 8 07 45 1 2 1 3 6 8 le vocal de 45 minutes ah la personne a supprimé le vocal de 45 minutes pourquoi t'as supprimé le vocal de 45 minutes ma belle ou mon beau pourquoi je t'avoue je t'avoue que j'aurais pas écouté 40 minutes je peux pas écouter 40 minutes mais si tu me le fais en 2-3 minutes j'écouterais 40 minutes c'est pas possible c'est à dire dans ma vie et j'ai jamais quelqu'un qui m'a fait ça bonsoir vous allez bien je voudrais savoir s'il est possible de faire un témoignage uniquement en message sans appel oui c'est possible ma cocotte c'est possible allô oui c'est possible allô je pense que ce soir on va me tester ce soir ce soir ça va être on va essayer de me tester alors bon après c'est une autre histoire ok je vous raconte après allô allô oui oui bonjour oui c'est elle même oui je m'attendais pas à vous avoir il n'y a pas de problème ma belle dis-moi qu'est-ce qu'il se passe oui donc moi j'ai 24 ans et donc j'ai eu une relation sérieuse donc c'était une relation à longue distance voilà malheureusement voilà malheureusement ça n'a pas marché parce que bah la distance en fait c'est toujours un problème on a essayé pendant un an ça ça n'a pas marché ok et puis voilà bah en fait avec mon ex on avait prévu de se marier on avait des projets ensemble et vu que après un an on a décidé que c'était trop dur voilà on a cassé et c'était un peu la fin de la relation d'accord depuis lors bah je me sens un peu seule en fait parce que je suis très introvertie comme personne donc je sors pas souvent voilà mis à part pour aller au travail rentrer à la maison je suis pas trop dans les sorties et tout ça d'accord et je voulais savoir bah dans mon cas comment faire pour rencontrer quelqu'un d'autre ah là c'est encore un autre sujet ma copine là ça va être compliqué si tu veux ça je peux le faire quand je suis en coaching mais pas en live ça prend trop de temps ça prend trop de temps tu vois ce que je veux dire c'est pour que tu puisses rencontrer quelqu'un il faut savoir déjà si tu es prête il faut savoir si t'es pas dans le tu vois dans le deuil de ta relation est-ce que t'as fait toutes les étapes du deuil amoureux puis ensuite est-ce que t'as fait ta reconstruction puis ensuite établir le profil enfin c'est du boulot tu vois c'est par exemple ça fait combien de temps que tu t'es séparée ça va faire six mois maintenant six mois c'est un peu récent quand même oui bon après je pense que je suis c'est pas récent c'est pas récent je dis pas que c'est récent pour faire ta vie ou que c'est trop tôt pour faire ta vie mais ce que je veux dire c'est que est-ce que tu as fait le deuil de ta relation complètement oui je pense que oui ah le je pense est de trop normalement c'est oui ou non le je pense c'est de trop et puis même comment t'as parlé de ton ex vous avez été obligé de vous séparer tu vois il y a des sentiments ma copine faut que tu attention hein quand tu rentres dans une nouvelle relation faut que faut que le coeur soit en terrain tu vois vierge sois sous vide ton coeur faut qu'il y ait plus de sentiments plus rien sinon c'est mort sinon ça fait des relations pansement ouais effectivement voilà bah ma copine je te souhaite de passer une bonne soirée merci beaucoup et puis à bientôt à bientôt ciao bye d'accord en fait ce genre de questions ça relève d'un coaching donc je peux pas je peux pas parce que forcément je ça va me prendre du temps c'est je peux pas ça c'est vraiment un coaching quoi allo allo Aïssa oui c'est elle même oui excuse moi de te déranger je t'appelle juste parce que je voulais un peu te parler de ma situation ouais dis moi j'espère que tu vas bien avant tout je vais très bien alors moi ok ça marche écoute Aïssa moi j'ai rencontré un mec si tu veux quand je suis allée au Sénégal en vacances c'était d'accord voilà on s'est rencontré je te donne un peu le contexte j'ai 29 ans lui il a 33 ans il est divorcé moi j'ai jamais eu de mari voilà très clairement très très vite on s'est lancé dans une routine de bah écoute par rapport à notre culture à notre religion on va se marier voilà alors très important toi t'es aussi sénégalaise oui lui aussi ok alors toi t'es sénégalaise lui est sénégalais il a 33 divorcés toi tu es tu as quel âge moi j'ai 29 ans j'ai jamais été mariée vous êtes tous les deux du Sénégal ou vous êtes de France tous les deux du Sénégal mais moi j'habite en France lui il est au Sénégal actuellement enfin je vis là-bas mais t'as grandi au Sénégal oui j'ai grandi au Sénégal d'accord si tu veux quand j'y étais en vacances ça se passait bien enfin c'était tout beau tout rose mais je savais que les vacances allaient finir et qu'on allait plutôt être confronté à la distance mais il me rassurait si tu veux en me disant bah écoute moi je vais venir chaque 3 mois et tout donc t'inquiète pas ça va bien se passer enfin voilà on avait des projets directement au bout de 2 semaines on s'est présenté nos parents on s'est dit qu'on allait se marier enfin voilà on avait fait plein de projets ensemble tu vois ce qui s'est passé c'est que bah quand je suis rentrée en France il n'arrivait plus à tenir ses promesses en fait ça veut dire qu'il m'avait dit qu'il allait venir en octobre qu'il allait venir en novembre qu'il allait venir en décembre il ne tenait pas ses promesses au niveau du mariage il avait beaucoup reculé il ne parlait plus trop de mariage bon voilà notre relation commençait un peu à devenir un peu un peu compliquée tu vois on n'arrivait plus à se comprendre moi j'attendais beaucoup de lui mais voilà depuis que je suis rentrée je trouve qu'il a trop changé donc alors ce qui se passe c'est que entre temps ça fait à peu près trois semaines on m'a présenté un cousin à moi qui est au Canada avec qui le courant est très bien passé donc il me parle aussi de mariage parce qu'il faut savoir que oui je ne sais pas si tout le monde va me comprendre mais il y a quand même une petite pression sociale du fait de mon âge que tout le monde met un peu la pression pourquoi tu ne te maries pas c'est vrai que moi je commence à ressentir une petite pression tu vois donc avec mon cousin bon il m'a directement parlé de mariage après c'est une histoire de famille donc je me suis dit quand même je peux m'embarquer dans quelque chose de sûr donc j'ai bien fait les choses j'ai pris le temps de quitter mon ex qui est au Sénégal et qui me parle un peu chinois si tu te veux ce qui s'est passé c'est que je l'ai quitté et le mec du Canada on s'est mis ensemble mais en fait depuis qu'on s'est mis ensemble il n'est plus trop disponible pour moi c'est à dire qu'avant il savait que j'étais en couple et dès l'instant où je lui ai dit ça y est j'ai quitté l'autre maintenant je l'appelle il me dit ouais je suis occupée on reste 48 heures sans se parler alors que du coup je suis un peu perdue je ne sais plus c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre c'est très bizarre les deux on va dire qu'ils ont eu un comportement un peu distant d'un coup quoi d'un coup c'est ça et le cousin il est où tu m'as dit mon cousin il est au Canada et moi je suis à Paris on a prévu de se voir en décembre ok mais si tu veux avant il m'appelait tout le temps il savait que j'étais en couple il ne voulait pas raccrocher il me disait ouais il faut que tu quittes ton mec il mettait la pression on se parlait H24 on était H24 au téléphone et là maintenant que tu as tout laissé il n'est plus là oui il n'est plus là je l'appelle ouais je suis occupée j'ai pas d'énergie à te parler on se parle après il m'envoie des messages de temps à autre mais ça a complètement changé bah écoute ma belle ignore-le ouais je pense non mais attends et puis quoi encore genre là tu là il était sur ton dos puis d'un seul coup tu t'es libéré il n'est plus sur ton dos et tu vas continuer à l'appeler non 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 là si tu veux ça fait 48 heures que je ne l'ai pas appelé il ne m'a pas appelé et ça me fait bizarre non parce qu'il sait il sait que tu veux te marier en fait il est en train de faire il a inversé la tendance tu vois il était à fond et là il passe en mode distance pour que toi tu tomberais dingue et que tu t'accroches c'est un truc vraiment bateau quoi tu vois ouais du coup tu penses que je ne devrais pas l'appeler aujourd'hui mais tu ne l'appelles pas ni aujourd'hui ni demain ni après-demain ni après-demain il va t'appeler et il va se battre il va se battre non ne lui dis rien oh la la ne lui dis rien en fait tu es prise par la pression de ta famille par la pression de tout le monde etc et c'est ça qui peut-être aussi te met dans une énergie de presser tu fais un pressing tac 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 tu vois ouais et le mec il le sent de toute façon donc même si c'est un cousin bon cousin je pense que c'est voilà il se dit ok bon la go ça y est en fait c'est bon j'ai compris elle veut elle veut un mariage c'est lui qui m'a parlé directement de mariage oui mais parce que c'est la famille il te connait il sait comment ça se passe il est sénégalais lui aussi oui il est sénégalais aussi bah voilà maintenant il revient du coup il regrette maintenant il veut se marier mais je me suis déjà embarquée ailleurs tu vois bah t'es pas encore embarquée ailleurs ouais parce que les parents ils se sont parlé vous avez parlé aux parents et tout les parents sont au courant tout le monde est au courant en fait moi je me dis c'est parce que c'est déjà trop validé en fait trop validé bon voilà moi j'aime pas trop le foutage de gueule donc trop validé à part désolé ma belle nous on est nés en France on a un langage un peu pardon non 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 mais ça me dérange pas en fait ce que j'essaie de te dire je suis désolée j'oublie des fois non mais parce que non mais en fait tu vois même si les parents vous avez parlé aux parents là il est en train de te manquer de respect donc il dégage quoi en fait montre lui que t'es pas à sa dispo et puis l'autre qui fait qui revient il revient pourquoi lui parce qu'il a vu que t'es allé te marier ou que t'as quelqu'un d'autre il revient parce que je lui ai tourné le dos et il s'y attendait pas lui aussi c'était une histoire en fait moi je pense que le problème il vient un peu de moi quand je suis à fond je donne tout je suis là je suis disponible on se parle tout le temps et je pense que lui c'est acquis et je pense que c'est ce qui s'est passé avec mon cousin parce que tout mon rythme a été bouleversé moi je travaille je suis quand même manager je bosse beaucoup mes nuits je les fais plus complètement parce que du coup il y a le décalage horaire donc moi je veille pour lui parler alors que quand lui c'est à son tour de dormir il va dormir non mais il faut que t'arrêtes de tout donner comme ça il faut que t'arrêtes de donner de ta personne de ton temps et en fait peut-être excuse-moi de ce que je vais te dire mais peut-être qu'en fait au début de la relation t'es un peu collante tu colles ouais de trop je pense t'es trop là t'es trop présente t'appelles tu trucs ils l'appellent pas tu stresses ouais je suis trop dépendante de ta personne émotive affective en fait ouais c'est pas bon ça donc ah non mais là le gars il va se dire ok bon ça y est elle est piquée c'est bon en fait tu lui donnes même pas l'occasion de te séduire quoi c'est toi qui le séduis en fait ouais je suis d'accord là il faut rétro-pédaler là c'est simple il faut rétro-pédaler et puis il faut bon les familles voilà t'as parlé vous avez parlé les parents enfin je sais pas si les parents se sont parlé mais toi tu peux parler à ta mère quand même tu peux lui dire que le comportement qu'il a le gars il est pas correct ouais ouais je vais lui dire bien sûr je vais lui dire parce que attention si tu rentres dans un truc pour ressortir après c'est vraiment roulou le gars il te montre un comportement puis dès qu'il te marie il te montre un autre comportement franchement c'est vraiment roulou tu vois ouais donc réfléchis bien ouais j'ai juste une dernière question toi tu penses qu'aujourd'hui quand on se met en couple avec quelqu'un à quel moment faudrait-il parler de mariage idéalement à quel moment ouais parce qu'en fait moi je me dis pour moi même si on se met ensemble et que ça fait une semaine ok le mariage ce sera pas dans trois mois mais je veux dire il faut quand même qu'on ait un objectif qu'on se dise les choses clairement c'est à dire aujourd'hui moi j'ai 29 ans j'ai plus de temps à perdre je veux clairement que quand on se met ensemble on se dit bah écoute même si on se marie dans deux ans que ce soit posé clair moi je veux que tu sois ma femme et que tu sois mon homme en fait ouais mais tu vois avec l'expérience je me suis rendu compte qu'en fait le mariage c'est un objectif c'est à dire que dans chaque culture chaque religion on t'apprend à ce que le mariage c'est un objectif il faut c'est ça qu'il faut très bien mais le problème de ça c'est qu'en fait les gens maintenant le placent en premier c'est à dire je veux me marier donc tu cherches quelqu'un pour coller au projet donc le mariage devient un projet ok toi tu vois maintenant t'es en mode ok je dois me marier hop je cherche tu cherches le gars qui correspond mais en cherchant le gars qui correspond tu oublies la réelle motivation du mariage en réalité c'est l'amour c'est le partage c'est la personne c'est la compatibilité c'est tu vois il y a beaucoup d'éléments qui font que tu vois une compatibilité de personnalité de tout de comportement bon bref qui font que tu tombes amoureuse de la personne et surtout que tu as envie de te marier avec la personne donc c'est la relation qui fait que tu as envie de te marier avec la personne donc moi je dirais le meilleur moment c'est quand c'est quand tu quand tu la connais assez et donc c'est pas au début c'est pas au début c'est pas au début non ok c'est à dire je sais que pour certains c'est important de le dire mais moi je pense que c'est pas nécessaire de le dire quelqu'un qui a une bonne intention va poser des actions combien de gars et combien de filles ont dit je veux me marier et ils se sont mariés puis ils ont envoyé en l'air le truc ou ils ont fait de la merde alors qu'ils l'ont dit tu vois ou certains l'ont dit et ils l'ont jamais fait ouais c'est vrai c'est vrai donc moi je pense qu'il faut plutôt se fier au comportement on sait que c'est la bonne personne ouais moi je préfère que tu fréquentes la personne et que tu me dises voilà et ça moi ce gars là je le connais je le connais tu vois ce que je veux dire c'est à dire on n'est plus en mode parce que malheureusement aujourd'hui il y a des relations et des mariages qui se font tu connais pas la personne c'est à dire tu lui caches encore des choses tu lui caches des choses tu vas pas oser lui dire ton salaire tu vas pas lui dire combien d'impôts tu payes tu vas pas lui dire si t'as des biens parce que t'as pas confiance en lui en fait donc tu vas te marier avec un gars tu connais pas ses travers tu connais pas ses défauts donc tu le connais dans le bon mais tu sais pas le mec comment il est il faut qu'elle se lâche devant toi il faut que tu puisses me dire Aïssa ce gars là bon après il y a des gens qui vont toujours te dire oui mais on connait jamais vraiment quelqu'un ok c'est vrai c'est ce que je voulais dire mais ouais mais des fois t'es avec des gens et vous êtes pas en mode cachotier tu vois ce que je veux dire c'est à dire demain dis moi Aïssa je vais me marier avec ce gars là et dans la maison chez vous dans la maison dans laquelle on va être je peux tout laisser je peux tout laisser je peux laisser mon téléphone je peux laisser mon chéquier je peux laisser ouvert mon ordinateur mon compte en banque je peux tout laisser j'ai confiance extrêmement ce mec là le jour où tu peux ça là tu peux te marier tu comprends ? ouais mais malheureusement tu sais nous par rapport à notre religion on a quand même quelques petits fins c'est vrai que ici on peut vivre avec son copain ou son fiancé avant de se marier ça nous permet de un peu mieux se connaître tu vois alors que dans notre religion on peut pas on est obligé de se marier avant de vivre ensemble oui ça c'est réel maintenant chacun tu vois ça c'est la vérité oui ça de toute façon au delà même de la religion dans la culture pour vivre avec un duo que ça soit chez les Rebeux chez les Renois chez les Indiens chez les Asiatiques il faut que tu sois mariée mais quand je te dis connaître la personne c'est pas de t'en vivre avec elle après effectivement on dit toujours que tu connais mieux quelqu'un quand tu vis avec la personne mais il faut que tu passes beaucoup 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 de temps avec lui et toi t'as de la chance c'est que tes parents et ses parents se connaissent donc forcément lui il peut passer du temps avec toi tu peux passer du temps avec lui c'est ça c'est ça l'objectif quand tu fais quand les parents se rencontrent c'est que vous puissiez vous voir sans se cacher quoi dans le licite bah là tu peux en profiter ouais c'est ça ok voilà merci beaucoup Aïssa je t'en prie ma belle courage conseil bah avec plaisir bonne continuation à toi merci ma belle bye bye au revoir ciao ouais ouais c'est tout un délire oh loulou c'est un délire je sais plus moi perso la conf je dirais vraiment prenez votre temps dans le sens où c'est c'est il faut il faut il faut connaître en fait il faut il faut connaître il faut connaître il faut connaître il faut connaître la personne parce qu'une fois que t'es dans le truc c'est fini tu peux plus faire machine arrière c'est c'est chaud c'est chaud c'est chaud enfin tu peux faire machine arrière tu peux sortir mais bon c'est pas l'objectif le numéro C alors je te mets ici 07 45 1 2 1 3 68 là maintenant je vais vous alors attends alors une longue histoire salam Aïssa j'espère que tu vas bien je t'écris car je ne veux pas passer en live j'espère que tu pourras me répondre et que tu verras mon message allo tu verras mon message j'ai rencontré quelqu'un il y a deux ans je sors d'une relation lui pareil je sortais d'une relation et lui pareil en général je laisse un laps de temps avant de fréquenter quelqu'un mais cette fois-ci c'était différent dès le début ça a accroché feeling complicité très forte connexion tout y était je n'avais jamais ressenti ça on continue après parce qu'à chaque fois on m'appelle allo allo oui bonsoir bonsoir ça a répondu rapidement ah bah oui likez les gars c'est normal que ça bug c'est normal oui ma belle dis moi qu'est-ce qu'il se passe alors voilà je t'appelle je suis séparée depuis le mois d'août avec une personne je suis restée deux ans avec ok deux ans ça se passait super bien il n'y avait pas trop de bugs il y a eu des disputes mais voilà et puis ce soir là il y a eu une dispute qui n'a pas servi à grand chose c'était une dispute sur quelque chose de futile et puis là il m'a dit bah c'est fini tu t'en vas et je ne veux plus te voir alors vous étiez vous étiez combien de temps enfin ensemble pendant combien de temps deux ans et vous étiez en couple vous viviez ensemble ouais on vivait ensemble et d'un seul coup il t'a dit tu t'en vas voilà et donc tu t'en es allée enfin je ne sais pas comment on dit ça mais tu es partie je suis partie je suis partie chez ma copine en pleine nuit parce que j'ai mon appartement en airbnb donc je ne pouvais pas rentrer chez moi ah ouais et du coup le lendemain j'ai eu un message de lui on devait partir en Corse aussi le samedi ça s'est passé le lundi ouais et du coup le lendemain matin j'ai un message d'excuse en disant qu'il m'aimait mais qu'il ne pouvait pas continuer comme ça et puis et puis je n'ai pas répondu il est parti seul enfin rejoindre sa soeur là-bas et encore ça et puis et puis du coup il a fait sa vie il a montré sa best life sur les réseaux moi je suis partie en vacances aussi mais justement par respect je n'avais pas envie de le faire surtout après ma rupture je ne me voyais pas faire ça et et du coup depuis science radio rien du tout donc ça s'est passé au mois d'août et puis et puis voilà quoi donc en fait le gars il s'est embrouillé avec toi la veille du départ de vacances c'est ça il te fout à la porte de chez lui voilà une question vous vivez ensemble depuis quand ? depuis le début depuis deux ans deux ans ouais donc il te met à la porte de chez vous oui 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 il y avait toutes mes affaires du coup pendant qu'il est partie en vacances je suis allée récupérer toutes mes affaires bah bravo bravo non mais non mais attends je ne sais pas si ça reste très dur de quoi ? ça reste très dur parce que là je me dis c'est comme si je n'avais jamais existé en fait j'ai l'impression de jamais avoir existé pour lui quoi s'il arrive à à effacer tout ça à faire comme si de rien n'était à passer des best vacances tout ça quoi et puis bah moi moi ce que je pense c'est que il a il a trouvé une excuse il voulait il voulait aller en vacances tout seul ou avec ses potes ou je ne sais pas avec qui et il a dû faire quelque chose de très fort pour que tu ne puisses pas revenir tu vois ce que je veux dire ? ouais et donc forcément te dire tu sors sur une petite embrouille bah c'est sûr que tu ne vas pas revenir et c'est exactement ce qui s'est passé tu es parti il t'appelle pour en fait c'était un plan qui a parfaitement marché pour lui il voulait sortir de la relation mais je pense qu'il n'a pas été suffisamment il a peut-être été un peu lâche il n'a pas été suffisamment honnête pour te le dire directement d'accord pourtant il y avait des je t'aime tous les jours il y avait toujours des bons enfin voilà quoi des je t'aime des je t'aime après la séparation ou ? avant tu sais il y a des mecs qui vont te dire je t'aime le matin ils vont te quitter le soir ouais donc toi tu penses que c'était parce que parce qu'il en avait marre et qu'il n'arrivait pas à quitter le truc sans faire ça quoi bah je me dis que il a été un peu lâche quoi il n'a pas réussi il n'a pas réussi à être cash avec toi donc il a trouvé une excuse et voilà tu vois ce que je veux dire ? aussi une meuf attise qui était là à à tout donner pour lui quoi je me dis c'est vrai non après il a sa raison moi je ne vais pas m'avancer je ne peux pas dire peut-être qu'il avait une fille peut-être qu'il avait une meuf à côté mais c'est radical c'est trop radical et puis quelqu'un qui t'aime qui veut rester avec toi il rentre de vacances il te rattrape il ne t'a pas rattrapé non moi je mets ça sur sa fierté parce qu'il a une fierté de haut il ne parle pas à sa mère depuis deux ans pour une petite dispute aussi ah donc je sais qu'il a une grosse 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 fierté quoi quand il dit je ne reviens pas il ne reviendra pas mais après il est dur ce monsieur là très très dur mais ce n'est pas une raison oui mais ce n'est pas une raison pour te non attends franchement ça n'excuse pas le fait de te mettre dehors au bout de deux ans de relation la con vous imaginez donc toi du jour au lendemain c'est à dire en fait avec ce monsieur tu n'es pas en sécurité puisqu'il peut te mettre dehors n'importe quand il considère qu'il est chez lui en fait c'était chez lui c'était pas chez vous c'est ça non mais pourtant il a tout fait pour moi il a été le plus généreux possible il m'a tout donné quoi il a changé ma vie et de me dire du jour au lendemain passer pour le méchant enfin être aussi méchant j'ai trouvé ça horrible mais ouais mais qu'est-ce qui s'est passé est-ce que toi par exemple tu t'es remise en question est-ce que tu as des défauts est-ce qu'il y a des choses que tu as faites il y a des défauts j'ai mon caractère je tiens tête ça c'est obligatoire je sais qu'il y a des moments où il faut se taire mais là je pense que j'ai trop fermé ma bouche avec lui et du coup là je lui ai dit non non c'est pas possible en fait et lui il n'a pas apprécié qu'il n'ait pas eu le dernier mot alors d'accord donc peut-être que c'était la goutte d'eau mais moi ma question c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui te reprochait souvent qui l'énervait chez toi qu'il énervait ben le fait que comme quoi on peut pas avoir de discussion avec moi que que j'écoute pas alors que c'est plutôt lui qui écoutait pas et que j'étais toujours là à lui dire oui ou à mais il y a bien une raison enfin ben il dit que là dans une vie de couple c'est pas fait pour se prendre la tête il y a des disputes ne doivent pas exister alors à quelle à quelle fréquence étaient vos disputes on n'en avait pas plus que ça on avait des disputes pour des conneries un mot que je dis de travers qui comprend mal alors que pour moi c'était pas méchant juste c'est à cette heure si que tu rentres c'était pas méchant mais c'était juste pour lui dire tu m'as manqué quoi mais pas en mode énervé en mode c'est maintenant que tu rentres mais gentil quoi et lui qui était un plan pour juste des phrases qu'est-ce que vous faites dans la vie tous les deux vous travaillez dans quoi je peux pas trop en parler mais en gros on se côtoie au travail parce que il est il est client d'accord qui a une plus haute fonction entre vous deux enfin qui est plus au niveau du statut professionnel qui est plus haut statut professionnel c'est lui d'accord même si j'ai un peu plus parce que j'ai mon appartement que je lui on va dire qu'il est un peu un peu les papiers il s'en fiche il va pas se couper de tout ça c'est un peu en mode enfant ok donc bon c'est peut-être une incompatibilité parce que moi ce que là ce que je comprends en fait avec ce monsieur c'est qu'en fait il en a eu marre on a l'impression qu'il en a eu ras-le-bol et qu'il a dit allez c'est bon que c'était la goutte d'eau quoi que c'est déjà vraiment la dernière dispute où pour lui c'était plus possible et que peut-être que depuis quelques mois il encaissait mais c'est là c'est vraiment une incompatibilité de caractère et de comportement après peut-être qu'il y a autre chose peut-être que c'est tu vois mais je veux pas m'avancer moi à dire une fille ou quoi non c'est ça c'est des choses tu vois mais si vous si vous vous embrouillez tout le temps pour les mêmes raisons ou pour la même raison il y a de fortes chances qu'il ait décidé de c'est vrai c'était de trop pour lui d'accord donc tu penses qu'il n'y a plus moyen de revenir en arrière de faire il y a des personnes qui demandent vous avez quel âge presque la quarantaine ok bah écoute moi je peux rien te dire de plus parce que bon en même temps j'ai pas je suis pas dieu j'ai pas la réponse mais voilà moi je pense que à un moment donné c'était peut-être de trop d'accord après si t'as besoin de l'appeler pour lui parler et lui demander pourquoi non justement je me dis qu'il m'ignore je l'ignore aussi quoi ouais mais enfin pour ton bien-être si t'as besoin si t'as besoin de clôturer cette histoire et de lui parler parce que tu sens qu'il y a comme un un goût d'inachevé ou il y a un truc qui fait que tu n'avances pas et que tu veux tes raisons si c'est un mec cash si tu veux lui parler l'appeler bah tu l'appelles et tu lui parles quoi oh ouais je sais que ça va faire du mal donc je voilà si ça va te faire du mal faut pas le faire ok ok bah je te remercie je t'en prie bonne soirée bonne soirée la conf franchement sans fierté et tout vous voyez là la situation actuelle la fille elle se sent pas bien elle se sent pas bien c'est vous imaginez vous sortez d'une relation de deux ans la personne elle vous fout dehors comme ça sans explication c'est terminé elle part en vacances et puis l'histoire s'arrête là j'ose espérer que vous que vous auriez demandé des explications après je sais qu'il y a qui va me dire oui maïssa non moi je m'en fous etc d'accord mais pour te reconstruire après ça c'est quand même compliqué parce que tu te dis bon peut-être que c'est moi peut-être que c'est lui peut-être qu'il y a un truc tu vas fouiller tu vas vouloir savoir tu vas pas dormir tu vas suivre tu vas stalker tu vas suivre sur insta tu vas dire il y a une meuf il y a une meuf il y a une meuf les meufs vous allez dire ça c'est sûr donc pour être paisible dans son coeur parfois il faut appeler le gars ou la fille il dit ok il s'est passé viens on se voit il s'est passé ça ok on arrête c'est terminé d'accord c'est quoi la raison pas ça alors s'il veut pas te dire il te dit pas s'il veut te dire il te dit ça sert à quoi de savoir allo allo oh pardon j'ai décroché j'ai oublié bonsoir bonsoir ça va très bien merci mais je crois je vais vraiment jouer au loto avec toi jouer au loto ouais tu sais c'est Ismaël qui t'a appelé l'autre fois Ismaël 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 ici on s'appelait je crois il y a deux semaines trois semaines et on a parlé de quoi on parlait par rapport on parlait par rapport tu sais même j'avais dit par rapport je me dirais aux critères de femmes et tout ah on a débattu on a débattu c'est ça exactement là je suis pareil là j'arrive je suis dans ma voiture alors Ismaël le seul truc c'est qu'en général j'évite de prendre deux fois les mêmes personnes tu vois pour que ouais pour que je puisse prendre d'autres personnes parce qu'à chaque fois si tu veux il y a toujours plein d'appels et en fait je raccroche au nez des gens à chaque fois et après ça fait la roulette tu vois la roulette russe à chaque fois donc il y en a plein après qu'ils m'écrivent ils sont pas contents parce que j'ai pas répondu donc voilà si c'est pas très important franchement ça te dérange pas que j'appelle quelqu'un d'autre non il n'y a pas de problème je peux juste d'un dix trucs faire mon parcours vas-y ok t'as vu je l'essaye encore je sais pas comment je fais mais j'ai de la chose entre guillemets je tombe sur toi je sais pas je sais pas ce que j'aime mais j'arrive à t'avoir un délai de six mois t'as capté ou pas un délai de six mois oui c'est à dire que tu peux pas rester deux mois avec un homme sans être marié à deux ans c'est de la folie c'est à dire tu dois laisser un délai de six mois ah mais attends mais la fille peut-être mais non mais la fille elle est peut-être pas musulmane non mais le mariage c'est pas seulement spécialement pour les musulmans mais elle est peut-être pas pour le mariage mais tu vois la finalité ah non mais là Ismaël tu peux pas non non tu peux pas dire non non tu peux pas dire ça il y a des gens le mariage il s'en contrefiche c'est pas tu vois c'est pas un objectif pour eux tu penses que c'est pas mieux de se marier entre guillemets que de rester comme ça longtemps dans une relation mais moi 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 ce que je pense moi ça me regarde moi par exemple regarde Oprah Winfrey elle est avec son avec son copain on va dire depuis 30 ans ou 35 ou 40 ans ils sont même pas mariés tu vois enfin il y a des gens ils se marient pas ils sont durs tu vois moi je peux pas dire ce que moi je pense moi ce que je pense c'est pas ce que je pense mais c'est pas une généralité il y a des gens tu vois elle elle a fait 2 ans et la fille qui nous a appelé je pense pas du tout qu'elle était musulmane et que le principe c'était pas le mariage c'est que c'est une relation ils étaient tranquilles quoi ok Smaël ah ouais mais non 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 des fois bah en fait des fois il y a des filles qui sont pas du tout africaines qui m'appellent c'est quand tu vois là je demande pas l'origine moi je sais que cette fille elle était pas africaine par exemple tu vois bah merci Smaël pour ton intervention bon en même temps le numéro est disponible si je réponds pas c'est quand même suspect bah Smaël merci beaucoup je te souhaite de passer une bonne soirée bah de même prends soin de toi merci ciao 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 alors whatsapp ah bah tiens notre copine j'étais en train de lire son histoire et notre copine nous appelle allô oui allô bonsoir bonsoir j'étais en train de lire ton histoire tout à l'heure mon histoire ah non c'est pas toi non c'est pas toi ah ok pardon oublie c'est pas grave dis moi qu'est-ce qu'il se passe alors écoute j'ai décidé de t'appeler parce que je suis dans une situation où je suis un petit peu bloquée yes et en fait pour t'expliquer un peu de volume un peu de volume please please thank you please là c'est bon ouais ok parfait donc du coup je disais moi j'ai 23 ans bientôt 24 et je suis en couple avec avec un homme de 28 ans et ça fait bah bientôt 4 ans qu'on est ensemble ok et du coup à la base on avait une relation à distance parce que moi j'habitais en Suisse et puis bah lui il était en Allemagne et du coup bah moi j'ai déménagé en Allemagne en partie pour que notre relation puisse bah être enfin qu'on soit plus proche et donc tu as été en Allemagne oui c'est ça ok et bah vu que ça fait bientôt 4 ans qu'on est ensemble bah on a on a beaucoup parlé de projets bah de mariage etc parce que c'est le but qu'on a en fait en soi attends je bloquais attends excuse-moi excuse-moi parce que tu vois moi je déteste quand on me harcèle allez je bloque voilà ça fait 20 fois je le répète à chaque fois c'est bon allez hop c'est terminé vas-y ma belle dis-moi dis-moi parce que là la personne elle me harcèle je fais que de raccrocher d'envoyer ce répondeur non la personne elle me harcèle c'est bon ok dis-moi pardon du coup je disais du coup on a le projet de mariage etc franchement il n'y a aucun souci mais il y a un domaine sur lequel j'arrive pas trop à me positionner en gros lui avant d'être avec moi il a eu une relation avec enfin avec une femme avec qui il a eu un enfant yes ils n'étaient pas en couple mais ils ont eu un enfant donc ils s'occupent très bien etc donc je connais aussi un petit peu plus maintenant sa petite fille mais par contre c'est par rapport à la mère de cet enfant oui il y a eu un peu un blocage parce que quand on s'est mis ensemble j'avais 19 ans et c'était mon premier copain c'est le seul copain que j'ai eu et c'est vrai que j'ai eu une réaction on va dire très immature en lui disant enfin en étant complètement bloquée en fait sur le fait qu'il ait eu un enfant et une relation avec une autre de ce fait et du coup c'est vrai que depuis le sujet de la mère de l'enfant avec la petite ça va parce que je l'ai vue de temps en temps etc donc ça va mais c'est vrai que le sujet de la mère de l'enfant est un peu sensible et tendu dans le sens où moi en fait je suis hyper bloquée par rapport à ça et du coup je sais pas trop comment est-ce que je dois me positionner par rapport à ça t'es bloquée t'es bloquée ça veut dire quoi la mère en question c'est quoi c'est un plan cul ouais c'est ça voilà et donc elle est où en gros c'était un plan cul elle est en Allemagne en fait c'était avant qu'il soit avec moi d'accord non j'ai compris j'ai tout compris mais elle fait sa vie enfin bah de ce que je sais oui elle fait sa vie mais c'est vrai qu'on en parle tellement peu et bah moi j'ai déjà on peut essayer d'en parler avec lui non mais pourquoi tu parles d'un plan cul à ton gars en fait je comprends pas bah parce qu'il a quand même eu un enfant avec bah oui mais alors bah ça fait quand même qu'ils ont bah quand même un lien ensemble qui fait que bah de par leur enfant et que c'est quand même quelque chose que je dois prendre en compte ou même pas selon toi bah ma copine enfin cette fille il la voit ah bah oui il la voit d'accord il la voit pour récupérer l'enfant bah oui pour récupérer l'enfant enfin pour s'occuper ils ont une relation parentale ouais si je peux dire ça c'est une relation parentale d'accord mais comme moi c'est ma première fois enfin comme j'ai jamais vécu ce type de de cas dans ma vie c'est vrai que c'est quelque chose qui me bloque un peu et j'arrive pas trop à à savoir en fait comment est-ce que comment est-ce que je dois me positionner par rapport à ça est-ce que c'est quelque chose que je dois vraiment prendre en compte de façon enfin de façon grande si je peux dire comme ça attends ma cocotte en fait je comprends pas en fait je ne comprends pas le problème ton gars avec lequel t'es depuis 4 ans vous parlez de mariage on est d'accord ouais de vous poser et tout a eu avant de te rencontrer un plan C parce qu'il faut que je fasse attention à ce type il a eu un plan C de ce plan C est né un enfant la fille en question elle n'est pas dans sa vie c'est juste la mère de l'enfant donc ils ont des rapports de parents parentaux comme tu dis tu vois donc cette fille en fait c'est elle est dans elle ne concerne pas ta vie elle concerne sa vie et encore elle n'est même pas dans sa vie elle est là pour l'enfant mais en quoi est-elle un problème est-ce qu'elle la guiche est-ce qu'elle le drague est-ce qu'elle vient chez vous est-ce que qu'est-ce qu'elle fait ça je sais pas attends il y a quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce qu'elle fout en Allemagne la fille elle est allemande moi ? non la mère de l'enfant oui oui elle est allemande ok mais est-ce qu'elle fait du elle fait des appels de phare à ton chéri ou pas non mais en fait ce que j'ai pas dit c'est que moi moi en fait je la connais pas je l'ai jamais vue donc je sais pas en fait j'ai dit là non tu sais ma copine là vraiment t'es en train de te créer un problème qui n'existe pas du tout quoi là y'a pas là y'a pas de problème là ok ok non mais c'est juste qu'en fait c'est bien de me le dire parce que moi en fait c'est ce que j'ai jamais vécu une situation comme ça et dans le sens où alors je sais bien sûr que ben voilà plan cul c'est plan cul enfin voilà mais dans le sens où moi je sais pas en fait à quel point je dois je dois accorder est-ce qu'à quel point est-ce que je dois penser à ça ou pas c'est ça en fait c'était ça ma question ah mais tu dois pas y penser tu aurais pu t'inquiéter si éventuellement il avait une relation avec la personne mais là en l'occurrence c'était un plan C si vous voulez se poser avec elle il se serait posé depuis et visiblement ton chéri il a l'air clair donc c'était un plan C il y a eu un enfant il s'en occupe et puis basta quoi donc ne panique pas ne panique pas tu vois ça il n'y a pas de stress quoi la fille elle a même peut-être elle refait sa vie elle s'en fout peut-être de ton gars tu vois ouais ok voilà parce qu'en fait c'est vrai que moi ça me semblait bizarre parce que moi j'ai un peu cette conception c'est un peu une conception fermée je l'accorde mais le fait qu'on soit pas dans le monde c'est qu'il y a une liaison c'est que pas du tout une relation assez profonde pas du tout c'est bizarre je ne la connais pas pas du tout pas souvent d'elle elle s'est été en sujet un peu de tabou et sensible entre nous et du coup je ne savais pas si c'était de mon côté de son côté non non panique il y a des parents qui sont juste parents basta t'en as même qui sont potes qui deviennent potes il n'y a aucun sentiment ou il n'y a plus aucun sentiment il n'y a même pas de désir ils sont juste parents ok basta ok ok allez no stress le lien c'est l'enfant mais il n'y a pas de lien amoureux ouais ok ma belle vite ton histoire d'amour avec ton duo depuis 4 ans là et tu ne te prends pas la tête ok ça va ok merci beaucoup Haïssa bonne soirée je t'en prie ciao ciao aïe 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 oh my god je continue je continue la story bon attends je vois les gens qui m'ont appelé je suis désolée attendez je vous rappelle je vous rappelle je vous rappelle oh merde merde attendez allo allo yes oui bonsoir c'est Aïcha très bien merci oui moi je suis Aïcha Aïcha alors oui alors du coup je t'appelle pour t'expliquer un peu ma situation alors moi je suis divorcée j'ai un enfant je me suis divorcée depuis 3 ans j'ai rencontré un homme ça va faire un an ok tout se passe plutôt bien au début en fait il m'a tout de suite dit les choses de ce qu'on voulait je crois qu'on s'était vu 3-4 fois il m'a tout de suite dit bah moi je veux que tu rencontres ma famille tu peux nous dire ton âge ton origine et tout ça oui j'ai 25 ans d'accord puis de l'Afrique de l'Ouest et lui aussi ok donc ce monsieur tu l'as rencontré il y a un an c'est ça oui d'accord c'est ça et du coup du coup voilà donc il a vraiment fait vraiment pour me rassurer et me montrer qu'il est dans une démarche sincère il m'a présenté à sa famille à son travail tout le monde le connait etc etc et bah au début bah moi je travaillais beaucoup lui aussi il travaille énormément donc moi ça me dérangeait pas qu'on s'appelle pas tout le temps qu'on s'envoie pas tout le temps des messages etc on faisait pas un jour par exemple ça m'envoie un message le matin ou soit le soir ou soit c'est moi et sauf que là il a monté dans son travail du coup il a beaucoup plus de responsabilité et moi du coup je travaille plus là je fais une formation à la maison donc j'ai plus de temps et là en fait ça me gêne le fait qu'on qu'on se comprend pas beaucoup des nouvelles genre on peut faire toute une journée il va pas m'appeler il va pas m'envoyer le message mais par exemple si moi je le fais il va être trop content il va me dire ah bah vas-y on se voit on fait 6, 9, 20 et tout mais si moi je le fais pas il le fait pas trop en fait et vraiment ça ça me gêne alors que je sais qu'au début je lui ai dit que moi voilà qu'on s'appelle tout le temps etc c'est pas trop trop mon délire et lui aussi c'est vraiment une galère même sa soeur de toute façon elle me l'a dit que que vraiment c'est une galère et tout nous on a lâché l'affaire avec lui tellement que c'est chaud enfin bref tout ça pour te dire quand il dit que sa famille a lâché l'affaire avec lui tellement que c'est chaud par rapport à quoi ? parce que c'est une galère qui avec son téléphone il répond pas beaucoup aux appels soit il oublie ou il va passer à autre chose enfin tu vois il est au niveau de ça il est vraiment de toute façon dès le départ il m'a dit que t'as vu moi je suis pas trop virtuelle d'accord ok 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 et aujourd'hui il se passe quoi ? et aujourd'hui en fait bah il prend pas vraiment de mes nouvelles genre il peut faire 2 jours il a pas pris de mes nouvelles et moi ça ça me gêne 2 jours avant ça me gênait pas tant que ça mais là aujourd'hui moi ça me gêne d'accord bon ça fait un an que vous êtes alors vous fréquentez vous êtes ensemble ou pas ? oui ah vous êtes en couple ? oui ok donc vous êtes en couple et là il peut passer 2 jours sans te téléphoner c'est quoi l'objectif de cette relation ? vous allez où ? vous faites quoi ? vous vous vivez ensemble ? t'es ensemble ? non on vit pas ensemble après le but c'est de se marier là il me dit quand on se voit il me dit bah écoute en gros il veut pas trop me mettre la pression mais bah en fait il faut qu'on avance quoi et tout donc il me dit souvent ouais bah t'en parles quand à tes frères etc et voilà il a déjà vu quelques membres de ma famille mais il a pas vu les principaux on va dire ok moi perso là aujourd'hui vous vous êtes parlé par exemple ? oui ce matin c'est lui qui t'appelle c'est toi qui l'appelle ? non ce matin c'est moi qui lui ai envoyé un message ok si tu passes une journée deux jours trois jours sans l'appeler tu as déjà fait ? il se passe quoi ? oui après il m'envoie un message au bout de ouais deux trois jours d'accord donc en fait est-ce que le gars il a vraiment envie d'être dans une relation ? enfin je sais pas il a oui parce que quand après quand on est ensemble il est vraiment là donc je sais pas ouais mais si t'es là quand t'es absent enfin quand t'es présent et t'es pas là quand t'es absent ça sert à rien tu vois ce que je veux dire ? physiquement il est là que quand il est là mais normalement quand t'es dans une relation même si physiquement t'es pas là t'es enceinte là quand même moi ce que je te conseillerais c'est tu l'ignores ? tu vas pas tu l'ignores tu l'ignores si t'es pas sa priorité alors qu'il veut quand même t'épouser et tout là il se foule pas trop là ok ouais ok tu vois moi je veux bien que tu sois pas téléphone mais passer deux trois jours sans prendre de tes nouvelles c'est quand même chelou je trouve ça un peu ouais c'est bizarre je trouve ça un peu bizarre quand même il a des enfants lui ou pas ? non non il vit avec qui ? il vit avec son frère t'es sûre de ça ? oui 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 j'ai déjà été là-bas j'ai déjà vu son frère d'accord bon je suis rassurée ça me fait peur oui oui non mais Mabel écoute il a l'air spécial après bon tu peux pas trop parler de lui c'est dommage mais là la seule chose que tu peux faire c'est l'ignorer moi je veux bien qu'il soit pas téléphone mais comment vous allez avancer si le mec il te calcule pas ? bah c'est ça lui pour lui c'est parce que j'en ai déjà j'en ai déjà parlé et lui pour lui bah en fait il comprend et il me dit qu'en fait il faut juste qu'on se voit plus souvent parce que lui vraiment téléphone il a vraiment du mal avec ça oui ok mais qui organise les sorties les rendez-vous qui ? bah c'est lui ah c'est lui qui organise les rendez-vous ? ouais tout le temps c'est lui ou parfois des fois c'est moi mais c'est plus souvent lui ok bon bah c'est très bien déjà mais à quelle fréquence alors ? bah peut-être deux fois deux fois dans la semaine trois fois ça dépend ça dépend lui de son planning et de moi aussi avec mon fils deux fois dans la semaine ma copine ? ouais mais c'est énorme ah bon ? mais je serais que t'allais me dire non mais attends la con me dites moi si je suis fatiguée ou pas je serais que t'allais me dire tous les deux mois ou deux fois dans la semaine ou deux fois trois fois le même non mais en plus le mec il a le mec il a un emploi du temps overbooké et il organise les sorties mais ma belle en fait là là tu nous as raconté l'histoire d'une autre manière en fait parce que là il se voit plus ouais bon peut-être que c'est moi qui je sais pas bah franchement je veux pas faire la meuf la con vous me dites mais quand tu vis pas avec quelqu'un sortir le voir deux fois trois fois dans la semaine c'est pas mal c'est même très bien il y a des gens ils se voient mais parce que les gens ils bossent il y a des gens qui se voient tous les week-ends bon moi je sais pas la con vous dites moi mais moi je trouve que c'est très bien deux fois trois fois ma cocotte c'est bien quoi ok ouais je sais pas moi ils disent que c'est très bien les gens ils disent que c'est très bien les couples en général ils se voient le week-end ou tu vois quand ils peuvent quoi parce que les gens ils bossent le soir ils sont fatigués et tout deux trois fois dans la semaine il fait en plus il organise des sorties mais en fait le gars juste il travaille en fait c'est ça oui c'est ça mais après oui son travail il prend beaucoup 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 de place parce que même quand on est ensemble bah on va l'appeler tu vois bon après en soi ça me dérange pas tu vois mais mais voilà je sais pas après c'est un businessman le gars il fait du business oui bah voilà il gagne bien sa vie oui il te met bien oui bah attends non mais ma cocotte non mais attends je rêve non mais là je rêve oui mais après ça veut rien dire mais si ça veut dire Mago mais sinon tu prends un facteur mais sinon tu prends un gardien le gardien il est là non mais le gardien il est là franchement on se dit la vérité si tu veux un gardien il est là voilà il est en bas tranquille tu descends tu le vois tu remontes tu le vois tu l'appelles il vient non mais attends t'es en train de te plaindre d'un gars qui bosse quoi c'est à dire t'es en train de te plaindre de rien il n'y a pas de problème en fait ok bah c'est d'accord Mago Mago un businessman tu vois un homme qui fait du business qui bosse beaucoup faut jamais le reprocher travailler beaucoup c'est son profil il fait ça parce qu'il se sent bien quand il fait ça en même temps il gagne ses thunes c'est pas comme si t'étais avec un businessman en plus le mec c'est un crevard et en plus il te donne pas de temps non le mec il t'organise des sorties il te voit deux trois fois dans la semaine il essaie de te capter il te met bien tu veux un chômeur la conf on lui trouve un chômeur à notre copine Aïcha tu veux un chômeur ouais non mais ouais je pense que ouais je me suis fait trop de ouais je sais pas un mec enfin bon après chacun son délire mais même moi je trouve ça c'est pas bon le mec H24 là c'est pas bon ça c'est pas bon oui non mais pas ça mais au moins si on se voit pas bah de prendre des nouvelles mais les businessmen ils peuvent pas t'appeler toute la journée non mais c'est même pas toute la journée c'est que bah s'ils voient que ça fait deux jours et que je l'ai pas appelé que je l'ai pas envoyé des messages bah qu'il je sais pas qu'il m'envoie juste un message mais mais lui comme tu nous dis qu'il fait des sorties deux trois fois dans la semaine peut-être qu'il se dit le troisième jour il va te capter tu vois en plus il est pas téléphone parce que la con vous vous rendez pas compte mais il y a des gens qui jettent leur téléphone là-bas ils calculent pas leur téléphone non oui parce que même quand je suis avec lui vraiment il calcule vraiment vraiment pas de son téléphone vraiment c'est son travail on l'appelle et tout mais il calcule pas son téléphone ouais donc le mec il est vraiment honnête dans son truc vous en avez parlé ou pas tu lui as dit que ça te tracassait un peu t'aimerais qu'il t'écrive un peu plus oui je lui en ai parlé que bah en fait voilà genre ça faisait longtemps qu'il m'avait envoyé des messages et tout il m'a dit oui franchement il sait mais il faut qu'on se voit plus souvent lui c'est la solution c'est vraiment il faut qu'on se voit plus souvent bah écoute encore mieux bah vois-le plus souvent ouais voilà ok ok Aïcha il n'y a pas de problème tranquille ouais ok merci beaucoup en tout cas je t'en prie bonne soirée merci à toi aussi Aïcha elle ne se rend pas compte Aïcha le gars il ne veut pas te parler au téléphone en fait ça t'as des mecs qui sont comme ça c'est de l'ancienne génération tu vois il veut te voir lui ça lui sert à rien le téléphone les trucs on parle jusqu'à 6h du matin il n'a pas le temps il bosse il n'a pas le temps en fait d'être au téléphone et en plus il n'est pas branché donc répondre à un texto il a tellement de trucs à faire qu'à mon avis il a oublié ton message et donc il veut te voir Aïcha s'il te plaît donc il y a Anissa qui me dit oui mais Aïssa deux jours sans aucune nouvelle c'est un peu chaud moi je suis d'accord deux jours sans aucune nouvelle c'est un peu chaud quand le gars tu le vois une fois dans la semaine mais en fait il se voit tous les deux trois jours donc ça veut dire quoi deux jours dans la semaine ça veut dire qu'en fait si on est le lundi et qu'elle n'a pas de nouvelles de lui le lundi c'est qu'elle le voit le mardi soir ou qu'elle le voit peut-être le mercredi matin enfin moi j'en déduis je déduis ça comme ça je ne sais pas tu vois je ne sais pas bon je ne sais pas il y a Jean il y a un gars qui s'appelle je sens mauvais qui dit si seulement j'avais du crédit Aïssa résoudrait ma life toi mon gars toi t'es un comment on appelle ça toi t'es un troll toi toi t'es un troll ça se voit direct direct la con alors le nume c'est 07 45 1 2 1 3 6 8 non non business businessman ou pas il y a un truc bizarre les filles je vous jure les filles je vous jure qu'il y a des mecs ils sont pas téléphones mais genre ils peuvent si c'est pas pour le taf en dehors du taf ils peuvent poser leur téléphone ils y touchent pas ils c'est pas leur truc c'est des mecs j'avoue d'une autre génération c'est les 80 tu vois les mecs des années 80 c'est pas même des années 70 c'est ils sont pas comme nous franchement ça peut paraître chelou mais je vous jure que c'est vrai ça les énerve limite envoyer des textos il va t'envoyer un texto ça va tu vas bien oui merci ok au revoir et on se voit quoi c'est des mecs du rendez-vous à l'époque il y avait des cabines téléphoniques comme vous avez oublié ou quoi il y avait des cabines téléphoniques allo avant c'était comme ça tu n'y avais pas de GPS tu donnais rendez-vous à quelqu'un on se voyait là-bas et puis si t'étais pas là bon bah la personne elle attendait que tu viennes les yeux tu viens pas avant elle rentre chez elle et puis c'est que quand elle arrive chez elle qu'elle fait le petit rond là tut 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 5 fois ou 20 fois ou 10 fois après elle te l'appelle puis après il y a le petit truc rond vous vous rappelez ou pas le petit truc rond là pour écouter moi j'écoutais quand ma mère elle parlait au téléphone j'écoutais elle m'est ridicule aujourd'hui je me dis pourquoi je faisais ça allo allo bonsoir bonsoir quoi de neuf bah c'est un spécial et toi euh oui bah écoute moi je suis là tranquille ouais tout le monde va bien ouais tout le monde va bien écoute ouais moi il y a peut-être juste moi qui vais pas bien mais ça j'ai envie d'aller au Sénégal j'ai froid j'ai envie de plus de la pluie ça me stresse le Sénégal me manque c'est ça qui m'énerve c'est tout un peu j'ai vu un reportage récemment sur le Sénégal ah ouais et ça donne trop envie d'y aller ah faut y aller t'es de quelle origine algérienne ah bah ma coquette si tu peux aller au Sénégal franchement vas-y et moi j'aurais bien aller en Algérie ma soeur elle y va souvent parce qu'elle est hôtesse de l'air et à chaque fois je lui dis film bye parce que les gens ne filment pas l'Algérie je sais pas pourquoi alors que l'Algérie c'est un très beau pays la conf et donc un jour j'y rêve le pays il est trop beau c'est la vérité et malheureusement enfin moi je trouve que c'est dommage qu'ils soient pas assez touristiques ouverts aux touristes ouais c'est un bon et puis c'est un pays très il y a beaucoup de de végétation là-bas c'est ça hein énormément énormément il y a tellement de paysages à voir que ce soit les montagnes que ce soit la mer que ce soit le désert que ce soit c'est divers et varié franchement c'est magnifique et il y a un alors toi tu as déjà été en Algérie tu vas souvent oui il y a un hôtel dans le désert en Algérie oui la gazelle d'or comment il s'appelle la gazelle d'or c'est le truc magnifique là l'hôtel qui est magnifique exactement ouais c'est ça la gazelle d'or il est magnifique écoutez moi bien l'année prochaine j'y vais le seul truc qui me saoule c'est qu'il faut un visa ouais c'est vrai et je me dis bon est-ce qu'ils vont m'accepter le visa je suis pas hôtesse de l'air ils vont me dire qu'est-ce que tu viens foutre chez nous mais la gazelle d'or la conf tapez sur google je vais retaper parce que j'ai vu ça en 2020 pendant le confinement et tout ma pote elle m'avait montré elle m'a dit ça regarde et tout j'ai dit attends quand on sort du confinement je vais aller là-bas c'est un hôtel en plein désert mais un hôtel des temps des trucs bon bref Mago il y a des choses à faire aussi que j'avais pas vues ailleurs ah écoute j'irai t'inquiète pas j'ai déjà fait pas mal de pays j'ai fait la Tunisie le Maroc il me reste l'Algérie quand même ouais ouais je te recommande ouais ma belle alors dis-moi qu'est-ce qu'il se passe alors moi j'ai mon avis personnel enfin du coup mon avis vu que je suis la principale concernée j'ai mon avis sur le sujet mais je voulais savoir si j'étais folle ou pas ok et du coup bah je veux ton avis à toi alors moi je je t'explique je suis mariée ok simplement on s'embrouille énormément avec mon mari d'accord et si tu veux là ça fait j'ai eu un un bébé donc j'ai une petite fille hum et elle a à la à la à la à la à la d'accord et et ça va faire trois mois qu'on se part avec mon mari trois mois attends 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 parce que pendant que tu me parles il y a quelqu'un qui m'a dit tu vas foutre quoi là-bas en Algérie hé ne me fatiguez pas je vais vous dire des pays dans lesquels j'ai été vous avez pété des plombs attention hein moi j'ai fait quasiment le tour du monde il me reste l'Amérique latine je veux pas avec moi je suis pas votre pote donc ce que je vais foutre en Algérie il y a que moi que ça concerne moi je voyage moi la terre là ça m'appartient ma belle attends attends est-ce que là j'ai refaire un épisode attends tu es mariée tu as une petite fille de sept mois c'est ça et tu parles pas à ton mari depuis trois mois ouais mais vous vivez ensemble oui mais comment tu peux ne pas lui parler pendant trois mois si tu vis avec lui euh bah on se parle pas en fait c'est même pas moi qui enfin c'est pas moi qui parle pas avec lui c'est lui qui parle pas avec moi euh vraiment c'est pas pas enfin pour te dire je sais même pas quelle coupe de cheveux il a tellement qu'on se voit pas mais non ouais je on se parle pas du tout ah non mais c'est très grave tu sais que là c'est très grave d'accord pourquoi alors le pourquoi euh pour beaucoup de choses euh pour ma part c'est de l'accumulation euh vous êtes mariée depuis combien de temps ? 4 ans ah oui ouais ok d'accord et l'accumulation de quoi exactement ? de problèmes de de d'embrouilles en fait d'embrouilles de de j'ai envie de te dire de couple mais moi quand je vois ailleurs il n'y a pas ce genre d'embrouilles de couple donc voilà de voilà franchement de plein de choses je sais pas c'est une accumulation une accumulation qui fait que voilà dès qu'il y a un problème et pourtant c'est pas quelqu'un de rancunier tu vois à la base il n'est pas rancunier d'accord bon 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 mais là simplement cette fois là en fait c'était la goutte d'eau et et je lui ai dit un truc du genre vas-y de toute façon je t'aime plus vas-y fais ta vie et me calcule plus donc il m'a bloquée de tous les réseaux il m'a bloquée de mon téléphone il m'a bloquée de partout et ça fait trois mois et on se parle plus et vous avez quel âge tous les deux ? lui il a 35 ah ouais ouais et moi j'ai 31 mais attends parce que lui il est algérien aussi euh oui comment se fait-il que depuis trois mois vous ne vous parlez pas et que la situation ne s'est pas arrangée comment c'est possible je pense moi c'est pour ça que je voulais ton avis parce que moi je pense avoir la réponse dans mon coeur dans ma tête et je pense que du coup c'est réciproque ce que je ressens je pense que lui lui aussi doit le ressentir vu que sinon il aurait fait quelque chose pour me reparler vu que moi personnellement j'en ai plus l'envie en fait c'est-à-dire qu'il y a un blocage dès qu'on se voit c'est moi c'est du dégoût et lui je pense que bah je me mets à sa place je pense que c'est la même chose aussi du dégoût ouais mais comment vous avez pu en arriver là je sais pas et pourtant j'ai pas de haine j'ai pas de haine je lui souhaite pas de mal je lui souhaite pas de voilà tu l'aimes plus ? bah je voulais savoir si à quel moment on se dit qu'on n'aime plus une personne non mais on se le dit pas on le sent tu le sens ça me fait peur enfin oui et non ça me fait pas spécialement peur mais enfin c'est plus pendu en vrai de vrai du coup bah voilà c'était ça ma question c'est à quel moment on sait quand on n'aime plus à quel moment on sait quand c'est la fin à quel moment on sait quand la décision il faut la prendre et voilà il faut porter voilà et il faut prendre ses responsabilités et partir à quel moment on se dit tout ça en fait ok ta grossesse elle s'est passée comment alors pour ma part personnellement en soi enfin mon bébé dans mon ventre ça s'est très très bien passé et pour ma relation avec lui bah c'est des hormones tu vois autant je l'ai aimé autant que je l'ai détesté ok il était là pour toi il te soutenait non pas spécialement pas spécialement il y avait des fois j'avais des rendez-vous bah j'aurais aimé qu'il soit là il était pas là il y avait des fois où enfin je te vais porter par des trucs lourds faire des courses voilà je le trouvais pas ok et quand t'es accouchée quand t'es accouchée ça s'est passé comment ben j'ai accouché il était là il était là à l'accouchement bien sûr mais j'ai en fait malgré qu'il était présent j'avais l'impression de vivre ça seule d'accord je sais pas si tu as ce que je veux dire oui très bien et et en fait c'est pour ça que je saisissais une accumulation j'ai l'impression d'avoir été blessée en fait à chaque fois mais à l'intérieur d'accord intérieurement et en fait si tu veux après après l'accouchement un mois après j'ai découvert qu'il parlait avec une autre fille ah un mois après l'accouchement t'as découvert qu'il parlait avec une autre fille voilà et si tu veux m'empêchons prêchant le faux pour avoir le vrai je me suis rendu compte qu'en fait il parlait avec cette fille pendant aussi la grossesse d'accord je vais te dire un truc qui va peut-être je sais pas si ça va te rassurer ou pas il faut savoir la convoi je suis désolée de dire ça à ma priorité beaucoup 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 de hommes trompent pendant la grossesse beaucoup 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 parce que la femme elle est pas trop disponible bon t'as des femmes qui ont une libido un peu plus élevée pendant la grossesse et t'en as pas du tout et plus t'es avant dans la grossesse donc forcément ça diminue bon après tu pourras me le confirmer toi puisque toi tu l'as vécu récemment et quand il y a l'accouchement bon bah c'est encore pire donc messieurs se sentent moins désirés moins calculés je sais les filles vous allez me dire mais on en a rien à foutre on est en mode grossesse on n'y pense pas et tout je suis d'accord il n'y a pas de problème et donc la façon dont la femme perçoit la tromperie pendant la grossesse c'est complètement différent de la façon dont l'homme lui perçoit la tromperie pendant la grossesse lui il considère ça comme étant il ne se sent plus désiré donc il a besoin parfois d'aller voir ailleurs et il occulte complètement le côté maternel le côté son enfant va naître le côté tout ce côté sacré que nous en tout cas pour lequel nous on accorde une réelle importance ils se disent il m'a trompé pendant que j'étais enceinte c'est un truc de ouf sauf qu'eux ils ne sont pas du tout dans le délire du sacré de l'enfant de truc elle est enceinte lui il pense à son désir à lui il a envie sa femme elle n'est pas dispo c'est compliqué je suis d'accord avec toi tu vois il y a une dissociation mais vraiment réelle qui se fait et donc pour eux ce n'est pas aussi grave que ça je sais que c'est ouf je suis désolée mais c'est la vérité je comprends et je l'entends c'est pour ça que je te dis j'en suis arrivé à ce point à partir du moment où j'arrive à ce point c'est que en fait pour moi c'est chaud tu vois à partir du moment où j'arrive à comprendre ça c'est que pour moi c'est que le cas est chaud en fait c'est que c'est il y en a beaucoup il y en a beaucoup c'est pas la réaction que j'étais censée avoir dans ma tête en fait donc quoi moi tu me trompes ah là là enfin normalement moi je pète un plomb ouais et quand t'as vu ça et bah quand j'ai eu ça pour te dire bah dis toi que la petite elle venait d'avoir un mois et quand j'ai vu ça et bah en fait j'étais tellement détachée à ce moment là en fait il m'a brisé les jambes et le fait qu'il m'a brisé les jambes je me suis dit s'il est capable de me faire ça avec un enfant et bah il est capable de me faire pire avec deux enfants ou voilà donc il faut que je mette un terme en fait à ça tout s'est fait naturellement mon coeur il ne voulait plus en fait mon coeur il n'a pas accepté et c'est de là que j'ai eu le dégoût en fait d'accord ah tu l'as confronté tu lui as dit ah oui parce qu'en fait moi ce qui m'a blessée c'est que j'étais particulièrement attention en allant lui faire un câlin simplement un câlin en fait et si tu veux le téléphone était posé sur la page avec les textos et le numéro de téléphone de la personne waouh voilà tu vois et en fait moi j'ai voulu enregistrer le numéro dans ma tête et genre composer le numéro de la fille après tu vois mais mon cerveau tellement que j'étais sous le choc et bah j'ai réussi à retenir que les trois premiers numéros ouais et du coup je lui ai dit écoute j'ai le numéro de la meuf c'est 07 je sais pas quoi je sais pas quoi et je lui ai dit écoute si tu me dis pas tout ce qui s'est passé et bah je vais l'appeler devant toi mais en fait moi j'avais pas les deux autres numéros t'as bluffé j'ai bluffé c'était la seule carte que j'avais 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 pas les deux autres numéros donc j'étais obligée de prêcher le fond pour avoir le vrai pour sortir et il m'a dit et en fait là le mec il m'a sorti ça déballe oui et moi je lui disais mais ça veut dire que j'étais enceinte et tout tu parles avec elle il me disait oui mais c'est elle elle me courir après je lui dis mais donc c'est vrai en fait moi dans ma tête je me disais donc c'est vrai en fait c'est pas c'est réel ça veut dire que tout ce que je veux entendre entre guillemets toutes les questions que je me pose il m'entend me les donner et c'est un fait en fait ça veut dire ça fait combien de temps en vrai de vrai que ça dure c'est il t'a dit que ça faisait combien de temps il t'a répondu il m'a pas répondu tout ce que je fais c'est que il y a eu de cette parade là pendant ma grossesse ça c'est confirmé alors attends ma belle parce que là il y a karma qui dit il lui a brisé les jambes karma c'est une expression briser les jambes c'est à dire en fait ce qu'il lui a fait c'est tellement choquant que ça lui a coupé les pieds mais c'est imagé c'est pas réel j'en tremblais en fait j'en tremblais c'est ça que ça veut dire c'est que j'en tremblais et que je tenais plus debout c'était ah bah ouais j'imagine donc en fait c'est quand même c'est la point nouvelle ouais alors aujourd'hui toi est-ce que tu considères que c'est à partir de ce moment là ce choc on va dire émotionnel qui fait que voilà les sentiments à partir de ce moment là c'est terminé c'est ça c'est ça bah en fait à partir de là j'ai eu un choc émotionnel d'où ça m'a brisé les jambes d'accord j'ai eu un choc émotionnel et je me suis dit ma fille ne mérite pas ça et je ne mérite pas ça ok et lui comment tu expliques que toi t'as eu ça et que lui alors lui donc il réagit comme ça en réponse à ta réaction ou lui aussi avait quelque chose à te reprocher ou pourquoi lui est énervé par exemple lui il n'avait rien à me reprocher enfin c'est en fait dans ce genre de situation même lui il fait le mec qui ne comprend pas pourquoi il m'a fait ça mais pourquoi il est énervé contre toi non non je n'ai pas dit qu'il est énervé contre moi il ne te parle plus ah oui oui ben là en fait si tu veux ça ça date du mois d'avril ce truc là oui mais vous ne vous parlez plus depuis trois mois pourquoi oui à cause du nombre en fait on ne se parle plus depuis trois mois parce que c'était partie de rien à la base c'était vraiment partie de rien une connerie je ne sais même plus je reprochais de ne pas m'aider et voilà enfin ce qu'on reproche des fois à son mari quand on est énervé contre lui et je reprochais en l'occurrence voilà de ne pas m'aider de ne pas faire avec moi ce qu'il faut faire enfin il faut savoir que moi après mon accouchement j'ai repris le travail voilà tu ne m'aides pas c'est difficile enfin voilà mais selon toi pourquoi une embrouille et voilà vous ne vous parlez plus donc toi tu sais pourquoi tu ne lui parles plus mais lui c'est ça que je me pose comme question c'est que moi je pense qu'en vrai pour lui c'est réciproque qu'il ressent la même chose que je ressens on ne peut pas aimer sa femme et lui faire ça et vous dormez comment ? chacun de son côté je t'ors sur le lit et lui sur le canapé depuis trois mois ? non depuis beaucoup plus longtemps ça on dort chacun de notre côté depuis beaucoup plus longtemps depuis ma grossesse bah écoute ma cocotte on a l'impression là que vous ne vous aimez plus on est d'accord bah il n'y a plus d'amour quoi on est d'accord une question importante est-ce que tu l'aimais avant de te mettre enceinte ? c'est à dire au début de ta grossesse tu t'en souviens ? tu es amoureuse de lui ? ou pas ? oui 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 j'ai même eu un pic d'amour pour lui pendant ma grossesse c'est là où je te dis il y a vraiment les hormones j'ai même eu un pic d'amour pour lui pendant ma grossesse mais c'est d'où le choc émotionnel j'ai eu un pic d'amour à la fin de ma grossesse pour lui et quand je l'essuie ça bah la petite elle avait un mois donc c'était un mois après mon accouchement et c'est là le briser des jambes ouais alors bon pour je te comprends et pour pour expliquer un petit peu ça la compre en fait il y a des rappelez-vous la dernière fois on parlait de valeur je vous disais qu'il y a des gens qui ont des valeurs dans leur vie vous avez la valeur du respect la valeur du partage la valeur de la liberté etc puis après quand tu te mets en couple vous avez les valeurs du couple donc si vous y pensez vous allez vous poser avec votre chéri vous lui dites voilà quelles sont nos grandes valeurs nos trois valeurs principales on les fixe et on fait en sorte de ne jamais se manquer de respect et de toujours respecter ces valeurs là là il s'avère qu'en fait notre copine elle a une grande valeur en fait dans ces valeurs importantes il y a forcément le respect il y a la dignité il y a tout un truc qui bat avec le sacré avec l'enfant avec la famille avec la famille avec le sacré avec la vision avec qui fait que c'est pas possible un truc comme ça déjà en temps normal c'est pas possible mais encore pire si elle enceint c'est à dire que pour elle il y a une rupture au niveau des sentiments c'est comme si tapé sur un bouton t'éteignais non parce que il y a des gens qui peuvent ne pas comprendre comment tu peux ne plus aimer quelqu'un du jour au lendemain la comp ça arrive je vous le dis alors là ma gauche je te comprends je sais de quoi je sais de quoi que tu traverses ça arrive un bouton parce qu'en fait il y a des gens qui ont des comportements là elle dit du dégoût c'est au-delà du dégoût c'est à dire en fait la personne je comprends quand tu dis que tu ne peux plus le regarder vous ne pouvez plus vous parler moi ça me parle mais tellement qu'en fait c'est comme si la personne limite tu ne la connais plus tu ne sais plus avec qui tu es mais malgré ça en fait je sais que les sentiments j'en ai plus enfin j'ai su que j'en avais plus à partir du moment où avant quand je me dispute avec lui et je lui disais et on ne se parlait pas et bah je le pistais il fallait que j'aille voir dans son téléphone bien sûr bien sûr là tu t'en fous là tu t'en fous et là il est indifférent il peut passer devant moi 50 fois je peux le voir avec une bœuf de voir je crois que ça ne me fait rien bon ma copine écoute bon je pense que là voilà terminé c'est terminé là la question c'est qu'est-ce que vous allez faire en fait et je pense que vous avez fait 4 ans vous avez fait votre bébé alors le bébé vous l'avez fait c'est une décision ou c'est venu comme ça ou c'est une décision d'accord vous voulez cet enfant ok 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 bah écoute et on ne pensait pas que voilà malheureusement c'est terminé comme ça mais ouais je me dis moi je me dis après personnellement je préfère après voilà on n'est pas toutes de cet avis et je comprends tout à fait que les autres ne comprennent pas mon choix mais je préfère quitter avec un enfant plutôt qu'avec deux enfants oui c'est mon avis personnel je préfère quitter avec deux enfants qu'avec trois enfants enfin voilà c'est je me dis que voilà c'est comme ça je suis encore jeune qu'on me reprenne ou qu'on me reprenne pas et bah non mais qu'on te reprenne pas Mago on va te reprendre non non mais ça je ne veux pas entendre ça moi les go il ne faut pas me dire un truc comme ça on va vous reprendre direct il n'y a pas on ne vous reprend pas les discours à deux balles là de huit à divorcer en fait moi je ne suis pas je ne suis pas de la je ne suis pas de la catégorie des femmes malgré que je les respecte totalement mais je ne fais pas partie de la team qui reste parce qu'il y a des enfants je 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 elle a 31 elle a 31 ans je dois partir parce que je préfère que notre enfant nous voit heureux séparément que malheureux ensemble et je sais que ça va l'impacter et je sais qu'elle a des voilà je ne veux pas qu'elle voit tout ça je préfère la voir avec le sourire plutôt qu'avec de se dire mais pourquoi papa et maman se disputent tous les jours ouais bah écoute non mais là tu viens de nous montrer un exemple que en fait tu vois parfois bah vous faites 4 ans tout se passe bien ou 3 ans ou 3 ans et demi ça se passe bien vous avez un enfant et en fait quand il y a des actions qui sont qui sont à un niveau parfois c'est impardonnable et il y a des filles vraiment comme toi qui qui ne c'est pas c'est pas une fierté parce que t'as des gens qui pensent que c'est de la fierté de l'orgueil de l'ego non c'est que c'est un choc elle ne peut plus en fait c'est fini et donc lui je pense qu'après il y a eu cette distance au niveau du corps au niveau des émotions au niveau des sentiments et vous êtes ça y est en fait là vous êtes deux colocataires donc c'est ça bon ma copine je pense que tu sais ce que tu dois faire là ouais ouais après les filles qui pensent que c'est de la fierté alors pas du tout faut savoir que j'ai beaucoup patienté j'ai eu beaucoup d'épreuve avec lui et que c'était juste la goutte doux c'était la goutte d'eau qui non et ça n'a rien à voir avec la fierté pour moi l'orgueil je m'estime de ne pas en avoir l'orgueil mène en enfer je suis vraiment pas orgueilleuse au contraire je suis très pardonneuse je suis patiente mais là c'était la goutte d'eau alors il y a quelqu'un qui te dit peut-être qu'il part peut-être qu'en partant il finira par comprendre et reviendra un truc attends ma belle réponds pas perso vu ce qu'elle dit et ce qu'elle a vécu je pense que même s'il revient je pense qu'elle le reprendra pas parce que c'est pas une histoire de ce qu'il peut refaire je pense que c'est par rapport à ce qu'il a fait ouais je pense je sais pas est-ce que s'il revient il s'excuse il fait tout pour tu tu non parce que c'est du je l'ai pas précisé dans dans toute l'histoire mais cette histoire là c'est du fait refait refait et re-refait et de mon côté du coup c'est pardonner 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 c'était la fois de trop et cette fois-ci je l'ai pas pardonné parce qu'il y a le bébé et c'est ça qui m'a fait mal franchement non mais voilà donc les filles vraiment c'est j'ai pardonné quand je dis j'ai pas santé c'est pour ça c'est pas une question de fierté ni d'orgueil c'est j'ai pardonné j'ai plus d'une fin je ne compte même plus les fois donc au bout d'un an c'est que la personne en face elle vous aime pas si elle fait ça c'est qu'elle fait franchement non mais c'est non mais c'est moi j'ai des gens qui font ça déjà bon mais à répétition voilà c'est un mystère pourquoi tu te sépare pas je comprends pas moi pourquoi tu rentres dans la vie d'une fille et puis tu en fait t'es plus je comprends pas je peux m'expliquer m'expliquer chez mes parents j'étais bien t'aurais dû me laisser là-bas t'aurais dû me laisser là-bas du coup voilà la question c'était comment on sait qu'on aime plus mais je crois qu'en fait j'ai ma réponse non mais t'as ta réponse t'as ta réponse bah écoute n'hésite pas à nous rappeler dans quelques mois peut-être pour nous faire un update ouais mais du coup les filles elles en pensaient quoi globalement là elles disent bah elles la plupart même les gars disent de partir ah bon ouais ils te disent enfin pars parce que c'est fini en fait c'est terminé ouais tu vas donc on est d'accord donc elle a pardonné plusieurs tromperies voilà faut jamais pardonner ça c'est horrible on peut pas souffrir autant là il faut fuir et te préserver ta tête qui pardonne mais ton coeur ne pardonne pas le dégoût vient de la tromperie donc c'est mort voilà ouais donc en gros c'est à l'unanime alors il y a une dernière question qui dit sans jugement pourquoi avoir fait un enfant si tu savais qu'il te trompait bah parce que j'ai pardonné et quand je pardonne je pardonne pas à moitié je pense et voilà on est j'ai âgé enfin je pense que celles qui pardonnent ça elles ont un côté naïve qui pensent qu'elles vont par commencer et puis au final bah on s'en rend compte quand il recommence et puis cet enfant il était voulu je l'ai aimé je pensais qu'aussi m'aimait on peut pas savoir ok bah écoute merci Mabel pour ton pour ta question et ton témoignage et il y a merci à vous je sais plus comment elle s'appelle mais qui te dit on t'envoie de la force alors comment elle s'appelle je vois plus le commentaire attends je vais te dire ça merci bah tu regarderas sur Youtube c'est parti ça va trop vite d'accord ok merci ils t'envoient de la force en tout cas ils sont très très gentils avec toi ils te soutiennent la vie est courte la vie est courte donc avance quoi en gros ok ok très bien merci beaucoup bonne soirée je t'en prie ciao merci au revoir elle est trop mimi cette fille ah les histoires les histoires la conf les histoires les histoires les histoires c'est chaud quand même ça fait mal non je vous dis ça parce que j'en parlais j'en parlais justement j'en parlais et tout et je dis mais en fait c'est quoi le délire avec la grossesse et tout ça ouais non il y a un truc où il y a la jalousie aussi les mecs ils ont une jalousie aussi envers l'enfant parce que la maman est concentrée sur son enfant et donc moi sur le sur le chéri enfin il y a tout un délire bon 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 et vous voyez des fois on comprend pas des fois on se dit mais en fait pourquoi au bout d'un mois pourquoi au bout de avec un enfant ils se sont séparés pourquoi ci pourquoi ça en fait il y a des choses qui arrivent dans la vie et je vous jure que ce qui lui arrive à cette fille le choc le choc psychologique quand tu peux plus tu peux plus c'est à dire le gars il peut retourner la terre pour toi c'est ton mental en fait ton mental c'est comme si ton mental l'était programmé et que ça ça passe pas voilà c'est comme si vous voilà vous me dites Aïssa moi je sais pas moi le gars ou la fille elle ment ou elle me vole ou truc ça passe pas c'est rédhibitoire bah il y a des gens pour eux c'est rédhibitoire on va pas discuter tergiverser elle ne te donne plus le même respect qu'avant elle peut même plus le regarder comme avant donc déjà elle le respecte plus bon moi j'allais pas non plus dire tout ça et tout mais elle le respecte plus ça y est en fait elle le voit plus du tout comme un homme de famille elle le voit plus comme un tu vois le respect que tu donnes à l'homme du foyer il y a un moment donné quand il fait certaines choses c'est fini c'est fini là c'est chaud quand même bon je suis triste pour elle je suis triste pour elle mais bon elle a l'air quand même elle a l'air elle a pas l'air triste elle a l'air apaisée elle est voilà elle voulait juste être sûre elle voulait juste être sûre il n'y a plus d'appels ici il y a des appels mais j'ai coupé et oui la conf je ne peux pas faire des lives jusqu'à 5h du matin c'est pas mon style il est minuit 17 donc je vais ranger ce live ok je vais aller enlever mon make-up me doucher et je vais sleep because I have to sleep ok la conf donc ça m'a fait plaisir de vous faire encore un live demain je tiens parole je vous ai dit lundi, mardi, mercredi demain en revanche je dis je ne suis pas sûre d'être là je ne peux pas vous en faire 4 d'affilée donc je pense que je pense qu'après vous allez me voir lundi prochain mais demain je suis là c'est bon donc restez branchés j'ai qu'une parole voilà passez une excellente soirée TikTok si vous n'êtes pas abonné TikTok abonnez-vous abonnez-vous ok je vous fais un gros bisou et vous retrouvez le replay pour tous ceux qui l'ont raté sur ma chaîne YouTube ça sera l'épisode 28 vous allez dans l'onglet direct et c'est l'épisode live scorpion 28 bonne nuit TikTok YouTube écoutez je vais vous laisser maintenant Aïda Abby Boris Goldneez Lyd donc Lydie sûrement Kad Tobias Tobias ça faisait longtemps Sydney Fallon Fallon Forever Titix Gogo B je sens mauvais le pseudo de fou le pseudo je sens mauvais qui me dit bisous à Issa et flûte TikTok bon gros bisous à tous écoutez passez une bonne une bonne nuit et puis on se dit à demain ok n'oubliez pas n'oubliez pas il faut le référencement vous liker vous commenter vous envoyer la patate à demain hasta luego obligatoire je sais pas je sais pas